Générique De retour dans l'Afrique à l'une pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Ramata Maïga Koulibaly, présidente du collectif des manières de France pour la paix, et de Boubacar Salif Traoré, président de la DECA, l'association pour le dialogue et l'engagement citoyen en Afrique. Avec nous toujours, notre éditeur et réaliste Gemma Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Générique Le 15 mai 2015, le gouvernement malien et les groupes Parmé signaient l'accord d'Alger, un accord qui marquait la fin d'une crise qui avait débuté le 17 janvier 2012 par la rébellion du mouvement national de libération de la Zawad. Un an après, les progrès sur le terrain sont salués, mais beaucoup dénoncent la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord. Reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. Le 17 janvier 2012, une nouvelle rébellion Touareg au nord du Mali. Ces conflits armés s'inscrivent dans une série de rébellions que ces pays connaît depuis 1962. Ils revendiquent l'autodétermination de la région dite de la Zawad qui correspond aux trois régions maliennes de Kidal, Tombouctouk et Gao. Et pour un retour de la paix, les accords sont signés à l'image de celui de Ouagadougou du 18 juin 2013 ayant permis l'élection du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Investi le 19 septembre 2013, le processus de paix au Mali fut relancé à travers la feuille de route du 24 juillet 2014. Ces pourparlers intermaliens inclusifs ont abouti, après huit mois d'intenses négociations, à un accord de paix global sous l'égide de la communauté internationale avec l'Algérie comme chef de file. Les Mali s'étaient donnés quatre mois à compter de la signature de l'accord pour parvenir à bout de ses premiers défis qui est la résolution de la crise au Nord-Mali. Comment se passe la mise en œuvre de ces accords pour un retour rapide de la paix ? Tous les belligérants sont-ils dans la dynamique de sa mise en œuvre ? L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger au Mali a été parafait pour signer par le gouvernement du Mali, la plateforme du 14 juin 2014 et la médiation internationale le 1er mars 2015 à Alger et le 15 mai 2015 à Bamako. Quant à la coordination des mouvements de l'Azawad, elle a signé le 14 mai à Alger et le 20 juin 2015 à Bamako. Ces accords devraient résoudre essentiellement les questions politiques et institutionnelles de défense et de sécurité, de développement socio-culturel et de réconciliation, justice et questions humanitaires. Depuis la signature des accords, les belligérants ne se sont plus affrontés. C'est dont se réjouit le ministre en charge de la réconciliation. Moi je trouve le fait d'abord qu'on ait un accord de paix qui aujourd'hui a été accepté par toutes les parties. Ça c'est déjà un acquis. Dans la mise en œuvre proprement dite, on peut dire qu'en plus de l'acceptation de l'accord, nous avions aussi l'ensemble des structures prévues par l'accord qui sont mises en place. Depuis sa mise en œuvre, un comité de suivi des accords a été mis en place avec quatre sous-commissions chargées des questions politiques et institutionnelles, défense et sécurité, développement économique, social et culturel et celles liées à la réconciliation, justice et humanitaire. Avec pour principe de base le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïque, l'accord prévoit le renforcement de la décentralisation, l'élargissement des compétences et responsabilités des collectivités territoriales assorties d'un réaménagement de la tutelle. Le transfert de 30% de recettes avec une attention particulière aux régions du Nord. Un accord d'inversement apprécié au Mali. La loi sur les autorités intérimaires qu'on a signée qui pour certains est une avancée, moi de mon point de vue, est un grand danger, un danger de partition de notre pays. Le Mali encore est dans un processus de décentralisation qui n'a pas abouti totalement. Et dans le cadre de ce processus-là, il faut que nous fassions l'évaluation de la décentralisation, que nous corrigeons les insuffisances et que nous allions vers un nouveau processus qui peut être la régionalisation, la décentralisation poussée ou toute autre forme d'organisation administrative et des collectivités territoriales qu'on aura souhaité. Donc aujourd'hui, c'est amer à dire, c'est difficile à reconnaître, mais il est clair que le Mali est à l'arrêt, les institutions du Mali sont à l'arrêt, la mise en oeuvre de l'accord de paix est en arrêt et nous avons en face des groupes armés qui jouent à la duplicité, nous avons en face un gouvernement incompétent, incapable de donner les réponses nécessaires pour la sortie de crise au Mali. Depuis le début du mois de mai 2016, la coordination des mouvements de l'Azawad et ceux de la plateforme pourtant proche du gouvernement ont suspendu les participations au comité de suivi des accords. Raison invoquée, la lenteur de la mise en oeuvre de certains points des accords, notamment la mise en place des autorités intérimaires. Ces autorités sont censées combler le vide laissé par l'État en attendant des élections qui désigneront des élus locaux. Ces autorités intérimaires ont fait l'objet de contestations de la part de l'opposition politique. On nous avait promis beaucoup de choses, mais après, qu'est-ce que nous voyons ? Ce sont des accolades et mieux, c'est 400 millions qu'on leur donne pour organiser un forum. Résultat, on n'a toujours pas Kidal. Où se trouve Kidal ? Kidal doit réintégrer le Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Minusma est chargée d'accompagner le suivi des accords, mais aussi de veiller au ceci le feu. Cependant, depuis la signature de ces accords, elle est l'objet d'attaques terroristes. Le mois de mai, les contingents tchadiens, togolais et chinois ainsi que les dispositifs Barkhans ont perdu des hommes. Ces attentats sont revendiqués par ACMI, Ansardine et sa branche du Front de libération du Massina. A quelques semaines du renouvellement du mandat de la Munusma, les renforcements de son mandat sont envisagés pour mieux accomplir sa mission et préserver les acquis. Pour bâtir cet immeuble-là, on a besoin d'abord d'avoir des fondations solides. Je crois que cette année nous a permis vraiment aujourd'hui de bâtir un socle fort sur lequel le reste peut venir, la charpente peut venir être montée sans aucune difficulté. Et quand je parle de fondements solides, c'est que tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est texte législatif, réglementaire, s'est pratiquement bouclé. La confiance a commencé à s'instaurer et elle est pratiquement une réalité aujourd'hui. Qu'il y ait des petites méfiances, ça se gère. Qu'il y ait des petits états d'âme de temps en temps, ça se gère. Mais en tout cas, le fait d'avoir aujourd'hui cet accord, l'avoir comme élément de fond et qui mérite d'être mis en œuvre, moi je trouve que ça, c'est le meilleur capital qu'on ait pu réaliser pour quelqu'un qui a connu le Mali en 2012, pour quelqu'un qui a connu comment le Mali était avant l'intervention de l'aménagement, j'estime qu'il y a lieu de sans féliciter. Le gouvernement malien veut accélérer le processus de paix. Ainsi, la loi portant création des autorités intérimaires a été adoptée par l'Assemblée nationale le 31 mars 2016. Pour ce qui est du désarmement, la démobilisation et la réinsertion, le gouvernement attend toujours la liste des combattants des groupes armés. Aussi, trois cités cantonnements attendent les ex-combattants. Pour les autorités maliennes, la paix, elle est préalable à la mise en œuvre des programmes de développement des régions du Nord. Je ne sache d'expérience des peuples qui a pu bâtir un brillant avenir dans un environnement hostile. Non, quand l'aller venir pose problème, quand on mourit à Gossi, à chaque seconde vous sautez sur des mines, malgré la présence massive de la condition internationale via l'aménagement, vous vous posez des questions. Le Mali vient de loin. Le Mali ira loin, quels que soient les embûches. Quels que soient les embûches et les centagèmes, les malices, nous savons. Nous savons l'intérêt de notre peuple. nous savons également tout ce qui se joue en surface et sous l'eau. Nous ne serions pas dignes de ceux qui nous ont fait si nous n'avions pas ce sentiment-là, cet aiguillon qui nous tient et que nous faisons vibrer sur toutes les tribunes du monde. nous avons dit qu'ils n'auront pas de milliards à offrir aux Maliens en demandant leur suffrage, mais nous avons conscience que nous pourrons dire leur dignité et leur honneur partout, sans aucun complexe, parce que nous sommes droit dans nos bottes en sachant d'où nous venons. Indépendant depuis 1960, le Mali a connu 5 rébellions Touareg, la première datant de 1962. Mais les accords d'Alger ont eu le mérite d'éterrer les armes entre les belligérants. Mais selon des spécialistes, la lenteur de la mise en œuvre des accords et la recrudescence des attaques terroristes contre les casques bleus, la population et les forces armées maliennes risquent à long terme de saper l'esprit de l'accord. Aussi, toutes les parties doivent s'investir à mettre à disposition des populations les services sociaux des bases en vue de favoriser un retour rapide des réfugiés maliennes d'Algérie, du Burkina, et la Mauritanie ou encore du Niger. Madame Koulibaly, quel bilan faites-vous un an après la signature de cet accord de baie ? – Quel bilan ? Bonjour et merci de m'avoir invitée. Quel bilan je fais depuis un an ? Je ne peux pas dire que tout est négatif. Mais ce que je peux dire, c'est que la situation est pire qu'en 2013. – En quoi elle est pire ? En quoi elle est pire ? Elle est pire en tout. Il y a l'insécurité, il y a la corruption galopante. À Gao, aujourd'hui, aux alentours de moi, je suis du nord, je suis de Gao, aux alentours de 15 kilomètres, les femmes ne peuvent pas aller au marché. Les enfants ne vont pas à l'école. À Kidal, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles qui ne sont pas ouvertes. À Gao aussi, pareil. À Tombouctou, c'est pareil. Disons, dans la région de Mopti, également, c'est pareil. Depuis l'accord, on nous a dit que la paix va arriver. Avec l'accord, il y a la paix. Quelle est la paix que nous avons ? En tout cas, dans le nord… – Les combats n'ont pas cessé ? – Les combats… Je ne peux pas dire que les combats n'ont pas cessé, dans la mesure où les groupes armés se sont arrangés à dire que nous signons l'accord de paix pour qu'il y ait la paix. Mais il y a toujours les raquettes, il y a toujours les… Comme je viens de vous dire, la population est dans l'insécurité totale. Gao, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, deux ou trois jours, où un véhicule est rentré en pleine Gao, rempli d'explosifs, pour aller se jeter sur le camp de l'aménissement. Toutes les maisons aux alentours, jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres, ont été détruites. Les familles étaient dans l'angoisse. Il y a des… Puisque je suis du nord, j'ai des informations. Il y a des femmes qui ont peur par cette déflagration qu'ils ont témoigné que même au moment de l'occupation, il n'y a jamais eu telle déflagration qui a fait peur à la population comme celle qui a eu lieu contre l'aménissement. Alors on nous dit que l'accord de paix a été signé, la paix va venir, la paix va venir et on ne voit pas cette paix. Nous, en tout cas, dans le nord, nous n'avons pas encore vu la paix arriver. Peut-être il n'y a pas les groupes armés qui ont cessé de se combattre. Même ça, il n'y a pas très longtemps, il y a des groupes armés entre eux, Peul, Sonray, qui se sont également entretués. Donc qu'on nous dise qu'il y a la paix, moi je veux bien qu'on me montre cette paix-là depuis la signature de l'accord. On attend encore la paix, en tout cas dans le nord. – M. Traoré, vous faites le même constat que Mme Koulibaly ? – Absolument, je pense que le bilan est mitigé. Je voudrais rappeler quelque chose. Au sein de l'ADK, nous considérons que quand il n'y a plus de dialogue, ce sont les armes qui parlent. donc nous sommes pour le dialogue entre citoyens, mais nous constatons effectivement qu'au niveau de la mise en œuvre de ces accords, qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue. On a parlé d'un accord inclusif et on se rend compte aujourd'hui que tel n'est pas le cas. Je vous rappelle que récemment, il y a un sondage qui est apparu qui dit qu'il y a à peu près 81% des Maliens qui ne sont pas au courant de ce qu'il y a dit dans l'accord. C'est quand même grave. Ensuite, je reprends un peu tout ce qui a été dit récemment par le représentant de l'Aminesma, le chef de l'Aminesma qui dit tout simplement que le conflit est en train de se déplacer vers le centre du pays. C'est un réel recul. Ensuite, il dit effectivement qu'il y a certains signataires de l'accord qui sont toujours en complicité avec le groupe terroriste. – Vous pensez qu'il y a des partis qui jouent un double jeu comme on entend parfois ? – Effectivement, c'est évident. Aujourd'hui, la question concernant ces accords-là, c'est le fait que nous avons en face un ennemi complètement hybride qui peut revêtir une posture le matin et une autre posture le soir. Aujourd'hui, très concrètement, pour qu'il y ait paix, parce que la paix c'est un processus, pour qu'il y ait paix, je pense qu'il faut cinq conditions. La première condition, c'est la cohésion nationale. Aujourd'hui, la question de la cohésion nationale au Mali reste opposée. D'ailleurs, l'une des erreurs a été dès le départ de dire, écoutez, ceux qui sont pour l'accord sont pour la paix, ceux qui sont contre l'accord sont contre la paix. En imposant ce débat-là du pour ou du contre, on a tué la possibilité d'avancer sur des réflexions crédibles. Ça, s'est terminé par une logique majorité présidentielle opposition où il n'y avait aucune possibilité de critiquer cet accord. Ça, je le déplore. Je considère que le Mali, aujourd'hui, en tenant compte des accords de Ouagadougou, est à peu près à son cinquième accord. Donc, le pays bénéficie de toutes les expériences pour mener à bien ce type de processus. Ensuite, la deuxième condition pour qu'il y ait paix, il faut un leadership. Où est le leadership actuellement ? Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas manifesté au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, je ne vois pratiquement aucun ministre revêtir justement ce costume de leader. – Le gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation ? – Le gouvernement, je ne dirais pas en ces termes. Mais je dirais simplement qu'il y a absence de leadership. Rappelez-vous, lors de la signature du pacte national, par exemple, la transition à l'époque sous l'égide du président Madoutou Manitoué avait pris ce leadership. Lors de la signature des accords de Ouagadougou, on a vu l'implication du président Djongouda et de certains ministres. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. La troisième condition, c'est la justice. Aujourd'hui, on parle effectivement de justice, mais je ne vois pas dans cette logique-là au regard où vont les choses qui va être jugée, qui ne va pas l'être, ainsi de suite. Ensuite, il y a une question qui demeure qui est le développement économique, qui est aussi très important dans la mise en place d'un processus de paix. Aujourd'hui, la relance économique au Mali est complètement bloquée. Toute l'activité économique n'atteint même pas la région de Mopti. Donc, c'est clairement un réel problème. Et la cinquième condition, j'en terminerai là, c'est effectivement la dissuasion à travers une puissance militaire. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au sein de l'armée malienne, malgré la formation UTM et autres, on voit que l'armée malienne n'est toujours pas prête à mener un combat, ne serait-ce que de moyenne intensité. Ça s'est confirmé lors des événements de Kidal en 2014. Donc, voici grosso modo mon constat. Et je pense que très rapidement, il faut revenir sur des débats saines et avancer autrement. – Oui, très rapidement, s'il vous plaît. – Je voulais juste rajouter également pour qu'il y ait paix dans l'accord disait que 60 jours, 30 jours, il devait y avoir le DDR, qui est démobilisation, désarmement et réinsertion. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu cette… Tous les groupes armés ont encore leurs armes, il n'y a pas eu donc de démobilisation, il n'y a pas eu de cantonnement, il n'y a pas eu de désarmement. Tant qu'il n'y a pas de désarmement, que les groupes armés, chacun a son âme, chacun fait ce qu'il veut, et bien le Nord devient un no man's land. En plus, par-dessus le marché, pour le cantonnement, qu'est-ce qu'ils demandent ? Il faut que les jeunes, ils apportent une âme, qu'ils apportent ou des grenades ou qu'ils apportent 250 cartouches. Au départ, au Mali, à Gao, les jeunes ont défendu le Mali, ont défendu le drapeau du Mali sans âme, c'est avec des bâtons, avec des cailloux. Le drapeau du Mali a l'air. Aujourd'hui, on leur demande d'apporter des fusils ou d'apporter, vous allez me dire, peut-être que ça fait partie du cantonnement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à travers ça ? C'est que le Nord est devenu un vaste champ de vente d'armes. Tout simplement parce que les jeunes se disent, si on n'apporte pas des armes, on ne sera pas cantonnés, donc on ne sera pas réinsérés, alors que nous avons fait le travail pour le Mali. Pendant ce temps, le groupe armé qui a mis le Mali à genoux, les membres de la SEMA, eux, ils ont leurs armes et personne ne les inquiète, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent le gouvernement à genoux, ils font du chantage, on leur donne de l'argent et c'est les sédentaires, les jeunes sédentaires qui ont lutté pour le Mali, qui se sont donnés pour le Mali, qui au jour d'aujourd'hui sont lâchés. Je vous dis que les sédentaires se sentent complètement lâchés par le gouvernement à travers cet accord qui a été signé d'ailleurs indépendamment de la volonté des sédentaires. La population n'a pas été concertée, comme tu viens de dire qu'il y a à peu près 80% de la population qui ne connaissent pas ce que c'est que le contenu de cet accord-là. – Merci, nous avons marqué une nouvelle pause dans la troisième partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada